Les décideurs d'innovation vous emmènent cette semaine en voyage. Vous connaissez tous voyagesncf.com, le premier site e-marchand de France et vous allez sans doute découvrir, si ce n'est pas déjà fait, l'application V. On en parle tout de suite avec Yves Thirot, le directeur général de voyagesncf.com. Yves Thirot, bonjour. Vous êtes le DG de voyagesncf.com depuis deux ans et demi. Vous arrivez de l'univers des télécoms et on comprend, c'est un monde qui est de plus en plus numérique. Voyagesncf.com, premier site marchand en France. Oui, en effet, on a vendu l'année dernière pour plus de 3,6 milliards de prestations touristiques et de billets de train. On va commencer par, si vous le voulez bien, l'axe de l'information. L'information, c'est un critère clé quand on doit voyager, à commencer ne serait-ce que par les horaires. Quelles sont les innovations dans ce domaine ? Il y a une grande innovation qu'on est en train de tester. On a lancé un nouveau site. Le nom s'appelle MyTrip7. C'est en anglais. C'est en anglais parce qu'en fait, on est une entreprise qui est de plus en plus internationale. Donc, dès le départ, nous, nos services, on les teste sur l'ensemble de l'Europe. Donc, pas que la SNCF, du coup, c'est pour ça que le nom disparaît dans la version européenne, parce que vous ne vendez pas que des trains SNCF. Ah ben, on vend tous les trains européens. Et du reste, dans ce service MyTrip7, nous avons intégré les 200 000 trains qui circulent tous les jours en Europe. Ce qui fait qu'en fait, le principe est devenu de plus en plus simple. Les clients nous disent, nous, en particulier quand vous êtes un Européen, vous ne connaissez pas bien les gares. Vous connaissez l'adresse de départ et vous connaissez votre adresse d'arrivée. C'est ce qu'on a fait dans MyTrip7. Alors, vous choisissez votre adresse de départ, vous saisissez votre adresse de départ, votre adresse d'arrivée. Et ça vous indique la gare la plus logique, la plus proche ? Ah non, ça va beaucoup plus loin. Vous dites à quelle date vous voulez voyager. Et ça vous propose tous les itinéraires possibles, avec les prix du moment. Et vous pouvez tout comparer. Alors, on y a mis des ferries, on y a mis de l'avion, on y a mis du train. On y a mis des voitures aussi. Non, en fait, c'est très important pour nous, parce que, autant le train et le TGV sont très connus par les consommateurs français, autant pour des consommateurs qui sont, par exemple, en Angleterre ou en Belgique, c'est moins connu. Alors, il y a un support qui s'impose de plus en plus, c'est le mobile. C'est assez logique quand on voyage, d'avoir accès, finalement, à ces options de voyageurs sur son mobile. Qu'est-ce que vous proposez là ? On voit d'ailleurs, il y a un nouveau logo qui est V. C'est plus voyagesncf.com. Sur le mobile, tout se contracte. Tout se contracte, tout doit être rapide, tout doit être précis. Et donc, on a créé une équipe dédiée au mobile depuis deux ans, qui ne pense que l'interface pour le client sur des écrans qui ne sont pas les mêmes que l'écran de l'ordinateur classique. Ça change beaucoup de choses ? C'est-à-dire qu'autant on imagine que sur le site web, il faut beaucoup d'informations, là, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Il faut choisir. C'est pour ça que nous, on fait des applications par grand domaine. Donc, on a une application pour le train, c'est V. Et puis là, on vient de lancer une application aussi pour l'hôtel. Et puis, je vais vous donner un scoop. Je pense qu'on lancera une application spécifique pour les escapades en France. D'accord. Donc, c'est ça la stratégie mobile. C'est autant d'applications que de thématiques, en fait. En fait, il y a deux différences majeures entre le mobile et le web. Sur le web, en général, vous rentrez sur un moteur de recherche ou le moteur de recherche. Et puis ensuite, vous arrivez sur un site. Sur le mobile, c'est complètement différent. Vous choisissez votre centre d'intérêt. Vous téléchargez la meilleure application. Et après, vous l'utilisez beaucoup. Donc, il faut qu'on soit très précis. Qu'on écoute beaucoup le consommateur. Et là, ce qui est important pour lui, c'est la rapidité. Je pense qu'il faut vraiment considérer la complémentarité entre le mobile et le web. Et par exemple, sur le mobile. Alors, je vais vous donner un autre scoop. On a atteint, là, normalement, dans les heures qui viennent, les 6 millions d'applications téléchargées. Alors, la couche ultime et le but ultime d'un site marchand, c'est de vendre. Est-ce que là aussi, il y a des innovations ? Il y en a deux qui sont d'actualité. La première, c'est ce qu'on est d'accord qui est lié au mobile, qui est le billet dématérialisé qu'on reçoit sur le mobile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait votre commande avec votre application V. Vous recevez directement votre billet électronique sur votre mobile. Et ce billet… Ça existait dans les compagnies aériennes. Air France le fait, par exemple. Donc, vous faites la même chose, un QR code. Voilà, c'est un QR code. On peut lire directement. Voilà, c'est un QR code que vous recevez directement sur votre mobile, que vous présentez au contrôleur. Alors, la grosse nouveauté… C'est le directeur aussi, le contrôleur ? Alors, voilà, c'était la grosse difficulté. C'est qu'il a fallu faire évoluer, évidemment, l'application, mais aussi le matériel de test et de contrôle des agents de la SNCF. Et donc, ça, c'est effectif ? Je peux arriver avec mon QR code ? Vous avez 80% des destinations en France, maintenant, alors là, depuis début juin, depuis début mai, excusez-moi… Qui sont équipés. Qui sont équipés. L'autre innovation dans ce drôle ? L'autre innovation, c'est les bons plans. Le principe, c'est… J'ai 200 euros ou j'ai 150 euros. On est deux, on veut partir en week-end, on peut aller où ? Voyages SNCF, c'est aussi des avions, c'est aussi d'autres pays, c'est aussi des bons plans. Enfin, le périmètre du business n'a pas de limite. Ça doit être difficile de prioritiser ce qui rentre dans son cœur business, de ce qui sort. Ah oui, oui, mais c'est ce qu'on a fait. Nous, notre choix, c'est… En fait, on a vraiment trois choses qui sont importantes pour notre entreprise. Le premier, c'est qu'on doit être… On veut être les meilleurs sur le train au niveau européen. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut, en termes de tourisme, vraiment vendre les destinations en France. On veut être les champions du tourisme français. La porte d'entrée pour entrer en France. Et c'est important parce que pour des Allemands aujourd'hui, il n'y a pas de site internet qui vend de la France. Il n'y en a pas vraiment. Ou pour des Italiens, ou pour… Et la France, vous savez, l'offre touristique française, elle est absolument formidable. Mais parfois, elle est tellement formidable et tellement large… Trop complexe. Et précise et trop complexe que les gens s'y perdent. Donc, ils font finalement… Ils font quoi ? Ils vont à Paris, ils font à Tour Eiffel, un peu le Louvre. Et ça s'arrête alors que la France est tellement plus complète. Bon, c'est un beau projet, en tout cas, d'être le portail qui permet de rentrer sur le site France. Merci, en tout cas, Yves Théraud, de nous avoir présenté VoyagesSNCF.com. Et puis, on le rappelle, pour télécharger, c'est V. V. Les trains, l'hôtel et demain, les escapades. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.